Hey ! Salut tout le monde, c'est Inspiring. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait deux dans la journée, mais du coup comme c'est de l'actualité, le but est de le faire le plus vite possible, donc je vais vous sortir la vidéo dès que j'aurai tourné. Il s'agit aujourd'hui de découvrir le nouveau trailer d'Aatrox, puisqu'on avait eu écho de son rework au mois d'avril, et donc du coup apparemment il est enfin là pour le mois de juin. Donc on va découvrir ça ensemble. J'arrive pas à virer la barre des tâches en bas, mais bon c'est pas grave, ça gêne pas le trailer, donc on va regarder ça ensemble. Je voulais aussi faire une petite précision, les vidéos sur l'E3 seront un peu différentes, je pense que j'essaierai de télécharger les trailers pour vous les montrer avant. Je mettrai les liens, etc., et puis je prendrai quelques séquences je pense de stream, etc., qui peuvent être sympas à regarder. Donc en parallèle, on s'intéresse aussi à l'actu League of Legends toujours. Et on va regarder ça ensemble. Merci. 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 Ok. Donc c'est le petit trailer de Atrox, donc encore une fois d'un rework d'Atrox, et je vais essayer de couper le son et de vous laisser l'image en fond. Atrox qui en avait encore bien besoin, j'en avais parlé dans les 7 champions à rework, et il était de toute façon prévu que Riot lui fasse une rifonte du champion. Alors on ne voit pas dans le trailer, malheureusement, les quelques compétences qui pourraient lui être propres. On voit qu'il a l'air vachement badass quand même, comparé aux anciennes versions d'Atrox. il a l'air vraiment gigantesque et il a l'air vraiment de faire peur. Donc un peu à l'image de Pike, il a l'air vraiment giga vénère. Donc on voit que son épée, au niveau de son épée, ça bouge. C'est comme si son épée était son battement de cœur. Donc j'en sais rien, ça peut peut-être nous donner une info sur ce que pourraient être ses compétences. On ne voit pas grand-chose. C'est comme d'hab dans les trailers de Riot, on ne voit pas grand-chose du champion final. Mais une rifonte esthétique, à mon avis, a été faite au perso. Même si il y a des fois des différences entre les trailers qu'on voit et la réalité sur la map de LoL. Mais ouais, le champion a l'air vraiment badass et ça donne envie de découvrir ses nouvelles compétences, clairement. Vu que le trailer est sorti aujourd'hui, on devrait avoir les compétences soon, genre mercredi ou jeudi. Souvent, c'est ce qu'ils font Riot. Ils sortent le trailer et puis deux ou trois jours après, ils sortent les compétences. Donc je pense qu'on découvrira ça ensemble. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donnez-moi vos théories sur ce que pourrait être le rifonte d'Atrox. Il y aura niveau graphique, de toute façon, à mon avis. Et il y aura aussi niveau des compétences. Et je pense que ses ailes, là, peuvent jouer grandement. Et son regard de braise aussi, le fait que ses flammes s'embrasent, ça peut aussi énormément jouer, je pense, sur ses compétences. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour des nouveaux récaps de l'E3. Et voilà, j'espère que les vidéos vous plaisent. Je vais continuer à faire plus dans l'actualité et dans le récap des actus plutôt que dans le gameplay, parce que c'est ce qui me plaît le plus à faire. Et j'aimerais bien me lancer dans le commentaire aussi. Et je n'ai aucune idée de comment faire. Mais voilà, ça sera à moi de me renseigner. Et puis si vous avez des infos, merci de me les faire parvenir. Voilà, je vous fais des vidéos, je vous aime. C'est parti, ciao. Sous-titrage ST' 501